Entre nous, culture A l'office de tourisme d'Aulnette-Saint-Onge, je rencontre Andréa Donte. Bonjour. Ici, à Aulnette-Saint-Onge, c'est formidable parce qu'on passe sur la grande route, on voit l'église Saint-Pierre qui est magnifique. On s'arrête, on vient vous voir en même temps peut-être. Mais par contre, je suis certain que cette église Saint-Pierre cache beaucoup d'autres trésors à Aulnette-Saint-Onge. Oui, c'est vrai que pas mal de personnes s'arrêtent pour découvrir cette église classée UNESCO qui date du XIIe siècle. Elle est vraiment magnifique et offre une richesse culturelle absolument inégalable. Intérieure comme extérieure d'ailleurs. Exactement, oui, tout à fait. Après, c'est vrai que si les gens veulent continuer et poursuivre dans le centre-bourg, avant d'aller dans le centre-bourg, peut-être, ce jardin médiéval, il est juste derrière, non ? Exactement, oui, tout à fait, vous avez raison. On peut déjà profiter d'un jardin médiéval qui a été aménagé derrière le chevet de l'église. C'est quoi ce jardin médiéval ? Alors, il permet de découvrir les plantes, notamment, qui étaient utilisées pour soigner les différents moufs au Moyen-Âge, ce qu'on appelait communément le jardin des simples. Mais personne n'est malade ici dans ce pays, alors ? On essaye, en tout cas, d'être en bonne santé et de le rester. Mais on peut donc découvrir le jardin médiéval juste derrière l'église. On peut également traverser la rue basse de l'église et se rendre sur un site où il y avait jadis un temple gallo-romain qui a été, justement, ce site a été fouillé dans les années 70, 80 et un peu plus tard, vers les années 2000-2010. Et ensuite, on a effectué une scénographie pour, on va dire, matérialiser les restes de ce temple gallo-romain qui, eux, sont restés enfouis pour mieux les préserver. Ça, c'est à côté, donc, de l'église Saint-Pierre. Et si on va en centre-ville ? Alors voilà, après, on peut continuer. Donc, remonter la rue basse, arriver dans le centre-bourg. Et là, on peut rejoindre, notamment, la rue du Château, la place de l'hôtel de ville, où il y a un donjon, en fait, de l'ancien fief féodal. Il ne reste que le donjon, ainsi qu'un colombier que l'on peut ensuite rejoindre par la rue de l'Abrevoir, où il y a un très joli jardin aussi à voir. Et ce colombier a été restauré et donne une idée, en fait, de la superficie du fief féodal, puisque ce colombier compte plus de 2000 boulins, les trous où se trouvaient, donc, les volatiles. Le donjon a souffert beaucoup des guerres avec les Anglais. Et pourtant, on trouve des Anglais partout dans votre pays. Oui, tout à fait. C'est justement des gens qui permettent vraiment de dynamiser aussi le centre-ville d'Aulnay et la région en règle générale. Nous avons notamment deux belles chambres d'hôtes ici à Aulnay, donc les volets verts et les noyés, plus l'hôtel du donjon, qui ne faut quand même pas oublier, qui est une référence. Mais voilà, des gens qui font aussi vivre ce pays, exactement, malgré le passé historique commun. Mais ils acceptent également des Français, pas que des Anglais. Non, non, ils acceptent tout le monde, exactement. La paix est déclarée depuis longtemps et on s'entend tous très bien. Après, on peut aussi poursuivre la balade jusqu'à Salle-les-Aulnay, où il y a une très jolie petite église aussi à découvrir, ainsi qu'une aire de pique-nique juste à proximité d'un bras de la Brédoire, la rivière locale, avec un très joli lavoir. C'est une aire entretenue par la municipalité, la commune, et on peut vraiment bien en profiter l'été et même en septembre. Et la Boutonne ne passe pas ici ? La Boutonne, non, elle va passer à Dampierre, Dampierre-sur-Boutonne, qui est à quelques pas d'Aulnay-de-Saint-Onge, où là, vous aurez à découvrir un très joli château Renaissance, qui offre aussi trois beaux jardins, justement, en bord de Boutonne. Beaucoup de jardins dans votre pays ? Oui, énormément de jardins, en tout cas beaucoup, et de très beaux. On peut aussi citer un petit peu plus loin le jardin de Pommonne, sur la commune de Saint-Denis-du-Pin, qu'il ne faut pas hésiter à aller découvrir, sur les fruits comestibles. C'est vraiment un très joli site qui ouvrira notamment ses portes lors des journées du patrimoine. Il y aura aussi des visites de l'église d'Aulnay, organisées avec l'Office de tourisme. Et puis après, nous avons le jardin de Gabriel à Nantillet, un ancien agriculteur qui, une fois à la retraite, en autodidacte, s'est adonné à sa passion, à savoir créer des sculptures en ciment-pain. Donc n'hésitez pas à aller découvrir aussi ces jolis sites. Vous recommandez, on s'installe ici pour quelques jours à Aulnay-de-Saint-Onge, et on rayonne dans toute la région, dans le Val-de-Saint-Onge ? Exactement, oui, tout à fait. Vous pouvez rayonner autour de Saint-Jean-d'Angélie, également de Matas. Vous avez de très jolies choses à voir à Matas. C'est un peu plus loin déjà, ça ? Oh non, nous sommes à 15-20 minutes d'Aulnay-de-Saint-Onge, donc la même distance que Saint-Jean-d'Angélie, en tout cas en termes de temps, de trajet. Et puis vous avez aussi le château de Neuville, donc là, certes, on s'éloigne un petit peu, mais ça reste encore dans les environs. On peut très vite rayonner et découvrir de très jolies pépites dans notre territoire. Eh bien, on va faire tout ça, alors. Avant la fin de l'été ? Oui, avant la fin de l'été, et puis même en basse saison, nous avons quand même, même si les activités sont plutôt estivales, plein de jolis sites à découvrir quand les gens sont en vacances, que ce soit l'automne ou en plein été. Même au printemps aussi, quand la nature se redéveloppe et reprend de la vitalité, c'est très joli. Aussi les bords de Charente à Saint-Savignan, n'hésitez pas à aller y flâner. Il y a encore plein de belles choses à voir et revoir. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci. Avec plaisir et bonne visite à vous. Entre nous, culture.